Et salut à tous c'est Pavel Hoffner, on se retrouve pour le cinquième tutoriel de Crusader Kings 2 Et je vais commencer donc un tutoriel sur le DLC de la création de la famille, de la dynastie Donc c'était une petite demande de la part d'abonnés pour présenter un petit peu les avantages de ce DLC Et aussi les inconvénients de gameplay, pas forcément pour la note Donc avec ce DLC vous voyez que vous avez un générateur de personnages Alors le générateur de personnages c'est pas que le personnage, c'est aussi la famille Donc c'est parti, j'ai pris par exemple le duc de Bretagne, on peut prendre n'importe qui Et on va générer une famille, alors on peut choisir les ethnies, ça peut être breton, on peut changer carrément par contre Bien sûr les cultures des régions que vous avez ne changent pas, donc si vous prenez une autre culture vous aurez des malus Par exemple si vous prenez est africain, ça va être un peu la merde Vous pouvez changer l'apparence, vous voyez pour donner peut-être un air méchant, un air gentil, un air n'importe quoi Vous voyez que ça peut changer, ça peut être très extrême dans les changements Ça peut être le cou, les joues, les oreilles, les oreilles, ouais ça change pas grand chose Les couleurs des yeux, la coiffure, donc les cheveux, la couleur, c'est bizarre comme truc Oh là là, oh d'accord, c'est pas grave, on leur en veut pas On va mettre un truc, on va mettre ça, pourquoi pas Vous pouvez aussi voir un petit peu comment ils sont quand ils sont jeunes, adultes et vieux Voilà, donc ça c'est pas l'âge que vous donnez On peut choisir le décor pour voir un peu comment ça le fait Les couvre-chefs aussi Donc c'est juste pour voir un petit peu bien le design par rapport à votre personnage Si ça va bien, si ça va mal Bien sûr le genre, donc ça peut être une femme, voilà Générateur aléatoire Et après on passe à l'écu, donc là c'est principalement du design L'écu qui se divise en 4 parties Donc vous avez plusieurs façons de diviser l'écu La première c'est parties Donc vous avez juste deux parties à changer, vous voyez Vous devez mettre les mêmes Les mêmes parties, il faut que ça soit cohérent en fait Et 3 et 3, donc là c'est cohérent A la limite il y en a qui peuvent être cohérents en étant différents Je vais essayer de voir s'il y en a un Ça va être dur Je ne vous promets rien Voilà, peut-être ça Voilà, c'est pas terrible Ouais, non, il n'y a pas grand Je vois à la limite ça Mais bon, ça ne veut rien dire Non, non Non, 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 pas du tout Vous pouvez choisir donc la couleur Voilà, par exemple ici Ici, ça ne change rien forcément Vous pouvez faire ça par exemple Ça ne ressemble à rien du tout C'est de la géométrie Mais bon, pourquoi pas Après, donc vous avez aussi les figures Voilà Et donc vous voyez que écarteler ça change tout Ça donne plusieurs parties Donc 3, 4 et 2 Et coupé de façon horizontale Et plein aussi Donc vous avez des figures différentes 24 figures C'est très très bien Il en manque quelques peu quand même L'hermine par exemple Pour les bretons Vous avez donc les attributs Alors, donc le nom, le prénom Enfin, le prénom plutôt, pardon Et la dynastie Donc à peu près le nom Mais généralement la dynastie C'est en fait par rapport à la ville Où l'on vit Ou alors où on est né Ou La, 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 comment dire Le territoire que l'on a Donc par exemple Si vous avez comme Comté reine Et bien ça sera Famille de reine par exemple Après les familles Ça change forcément Vous pouvez choisir d'être marié ou pas La culture Donc ça c'est Comme Ça revient en fait à là Et vous avez la religion Bien sûr essayez de faire un truc Pas trop dur au début Sinon ça va pas le faire Alors ici vous voyez que vous pouvez augmenter Sauf que ça augmente aussi l'âge A chaque point Ça augmente d'une année Vous avez aussi L'éducation Donc changer le trait d'éducation Si vous donnez Un gros trait D'éducation Très expérimenté Très fort Et bien vous avez Plus 14 en âge Par exemple voilà Là j'ai 30 en âge Et c'est Bon C'est bien Mais vous vivez moins longtemps Forcément avec ce personnage Vous pouvez ajouter des traits aussi Des traits qui pourront Et bien Baisser votre âge Ça peut être pratique Pour certaines choses Par exemple J'ai toujours l'habitude Alors de quoi Qu'est-ce que je mets D'habitude Hédoniste C'est pas trop méchant On perd de la piété Mais c'est pas encore trop méchant Donc on gagne Trois années Enfin on en perd plutôt Concupissant aussi Ça va On perd de la piété Encore Toujours Parait-ce Non c'est pas terrible Patient Un truc bizarre d'ailleurs Patient Qui fait gagner Des compétences Mais aussi Qui nous fait perdre Une année C'est plutôt bien Donc Et les autres Les compétences Les bonnes compétences Vous font Gagner des années Mais Vous font vieillir En fait Tout simplement Donc par exemple Si vous voulez Choisir génie Libre à vous Mais vous ne jouerez Pas longtemps Avec ce personnage Alors je cherche Oui c'est ça Vous voyez Gagner 30 ans C'est Wouah C'est juste Énorme Donc Voilà Je crois que c'est A peu près Tout Pour ce DLC Si Quelque chose En plus C'est que Si vous ne mettez pas D'enfants Alors Les fils Vous voyez Vous pouvez Les choisir Ici Donc Plusieurs enfants Qui vous font gagner 5 ans Par enfant La fertilité aussi Et la santé bien sûr Donc la santé qui permet De vivre plus longtemps Et la fertilité De faire plus d'enfants Vous avez donc Aussi Le fait que Quand vous créez une famille Vous avez Votre personnage Que vous créez Vos enfants Et à la limite Peut-être votre femme Ou votre mari Sauf que Vous n'avez pas D'autres membres A côté Ça veut dire Que Eh bien Votre famille Est très fragile Au début Il faudra faire Très attention De ne pas Se faire tuer Dès le début Parce que Eh bien Vous allez Tout simplement Perdre la partie Voilà Je pense que C'est à peu près tout Pour ce tutoriel J'espère que ça a été Clair Et assez rapide On en fera d'autres Je vais en faire d'autres En tout cas En tout cas Ça fait beaucoup D'en tout cas Je vais faire des lives Sur Twitch Pour faire un let's play Je vais arrêter Les let's play Sur Youtube Parce que c'est Beaucoup trop long Et Twitch permet D'avoir des épisodes Bien long Donc je vous dis Bonne journée Bon appétit Bonne soirée Et à la prochaine Merci d'avoir regardé Et prenez soin de vous Allez salut Ciao bye bye Merci